Musique Ma conférence était sur le thème du positionnement ethnique, de voir ses enjeux, ses risques, donc les opportunités, les dangers. J'ai abordé un petit historique de la mode ethnique en France en mettant en valeur d'où se tordent ces expressions d'ethnique chic, et ensuite j'ai donné quelques pistes de positionnement pour les créateurs afro-caribéens. Le principe c'était de les inciter à sortir des clichés. Je ne voulais pas qu'ils créent des vêtements pour des Noirs, mais qu'ils pensent plus global, plus occidental finalement, pour se libérer des carcans africains et vraiment nourrir leur créativité par d'autres choses pour correspondre aux standards de mode d'aujourd'hui. Musique La mode ethnique est une opportunité pour les créateurs et à la fois une menace. Donc il est important pour les créateurs afro-caribéens de bien segmenter leur marché et de ne pas proposer une mode qui soit trop plus lente. Musique Aujourd'hui j'ai présenté, ici au Criol Fashion Days, la histoire du Wasabi. La histoire du Wasabi est vraiment connectée à l'art. Nous nous invitons aux artistes brésiliennes à développer avec nous les printements et parfois les formes de la collection. Mais normalement les printements, comme celui-ci que j'utilise ici. C'est un print qui fait par Daniel Stigmann. Il est un artiste très important. Susp Governations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501